Salut à tous ! Vous avez vu, Météo France a sorti ses prévisions saisonnières pour l'été. Il va faire chaud et ce sera sec. Et alors là, je sais ce que vous vous dites. C'est quelle date déjà la fin du couvre-feu ? Non, aucun rapport. En fait, vous vous dites, ça sert à quoi de nous donner une tendance pour l'été alors que la météo, elle est à peine fiable après 3 jours ? Eh ben en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on fait une prévision météo, en fait, on donne dans le détail le temps qu'il va faire généralement dans les 7 prochains jours. Et quand on donne une tendance saisonnière, on donne le climat moyen qu'il va faire sur le trimestre à venir. Météo, climat, pas tout à fait la même chose en fait. Tout dépend de la taille des phénomènes météorologiques. Par exemple, les tempêtes, le brouillard, les orages, ce sont des phénomènes météo de très petite taille et les modèles météorologiques ne peuvent les prévoir que sur du court terme. Donc en fait, c'est tout à fait normal si on peut pas encore te dire si tu pourras faire un barbecue en extérieur pour l'anniversaire de Mamie Jeannette dans 10 jours. Alors que les prévisions saisonnières, c'est en fait une tendance. Et on arrive à faire des prévisions saisonnières pour les températures, par exemple, parce que les masses d'air sont très étendues. Ou encore les précipitations, on arrive à savoir si une saison va être plus ou moins humide. Et ces prévisions saisonnières sont réalisées à l'échelle d'une zone, comme par exemple l'Europe de l'Ouest. Et on arrive à faire ces prévisions saisonnières grâce à des modèles météorologiques qui couplent atmosphère et océan. Mais c'est fiable qu'à 60%. Mais pourquoi on fait ça si c'est pas hyper fiable ? Et ben il y a quand même un intérêt pour les entreprises qui sont météo-dépendantes. Ça peut être le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de l'hydrologie, voire même de l'assurance. Et du coup, quand une tendance se dégage, ça permet d'avoir une information supplémentaire qui va permettre de prendre des décisions. Donc là, Météo France estime que pour l'été, il va faire chaud et que les températures seront au-dessus des normales saisonnières. Bon, si tu sais toujours pas ce que sont les normales de saison, j'ai fait un épisode à ce sujet. Je t'en mets le lien en commentaire. Oui, il va faire chaud, mais impossible de te dire la température exacte qu'il va faire le 14 juillet pour le feu d'artifice. Non, ça c'est trop précis et du coup, on peut le prévoir que quelques jours à l'avance. En fait, c'est comme si je te disais sur ton compte bancaire, globalement, pendant tout l'été, tu seras dans le positif. Mais impossible de te dire si le 6 juillet, tu vas pas être dans le rouge parce que t'auras pas vu cette foutue facture EDF arriver. Et peut-être que mamie, elle va te faire un virement le 8 août pour ton anniversaire. Du coup, ça va faire remonter tes finances. Et globalement, sur la moyenne, on sera plutôt positif. Alors en résumé, on peut prévoir que quelques jours à l'avance, des phénomènes précis comme des tempêtes, des canicules. Et on peut prévoir 3 mois à l'avance, un signal sur les conditions moyennes comme les précipitations et les températures. Voilà, en gros, sortez les t-shirts pour l'été. Et je vous tiens au courant quelques jours avant si on doit dépoussiérer le ventilo en cas de canicule. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire juste en dessous de la vidéo, je réponds à tout le monde. Et puis surtout, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour recevoir les vidéos en avant-première. Like, partage, tout ça, tout ça. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501